Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau pour animer cette table ronde sur l'emploi. L'emploi qui est un sujet passionnant, c'est le sujet qui est au cœur du réacteur de chacune des entreprises. Les talents, c'est effectivement la force vive, c'est la création de valeur de toutes nos entités, de toutes nos entreprises. Et je suis ravi d'avoir avec moi ici en plateau un formidable parterre de dirigeantes pour parler effectivement des talents. D'abord, Ordemont, présidente de Figaro Média, Isabelle Rouen, présidente de Colibri Talent, et Marine Kuda qui est en duplex avec nous de Suède, qui est responsable ressources humaines, organisation et développement et qui a le plaisir, la chance d'être en Suède et qui télétravaille pour le groupe Prisma Média France et qui a déjà mis à l'épreuve, je dirais, le télétravail depuis pas mal d'années, télétravail que nous on subit de manière ardue depuis quelques mois et qui, elle, le vit depuis quelques années. Donc, nous sommes tous ensemble ici pour parler des enjeux de l'emploi et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, il y en a énormément. D'abord, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Média Presse est un des médias les plus anciens existants. C'est un média pour une petite page d'histoire qui a été créé, existe depuis 1605. C'est le premier périodique imprimé au monde qui est un journal de quatre pages intitulé Relations et qui fut lancé à Strasbourg par Jean Carolus. Voilà, c'est un défini de cette petite page d'histoire. Mais ça, en tout cas, ça nous montre effectivement que c'est un des médias qui a un grand vécu et qui a énormément évolué et s'est transformé au fil des années avec effectivement un certain nombre d'enjeux que nous allons traiter lors de cette table ronde. D'abord, un état des lieux du secteur, de l'emploi dans l'univers de la presse. Comprendre en fait les dynamiques qui animent finalement l'emploi dans l'univers de la presse. Comprendre aussi les impacts et, je dirais, les implications des entreprises de par la Covid et toute cette crise sanitaire qui nous touche à l'heure actuelle. Parler également des diversités qui sont au cœur des entreprises aujourd'hui en termes d'attention et au-delà des paroles de mise en œuvre concrète et factuelle. Et enfin, dernier point, c'est comprendre aussi comment le secteur accompagne ses collaborateurs pour les mettre dans les meilleures conditions de performance et d'épanouissement personnel. Et je vais commencer tout de suite avec Aurore pour que vous puissiez nous dire si effectivement la presse est selon vous un secteur qui est sinistré ou a-s-been de par son historique ou antériorité. J'ai envie de dire que c'est un peu tout l'inverse. Je crois que le secteur de la presse n'a absolument rien à envier à aucun autre média. C'est un secteur qui est très dynamique en termes d'emploi. C'est aujourd'hui 50 000 personnes qui travaillent dans l'univers de la presse avec un maillage très large puisque ça va de l'industrie avec les imprimeries jusqu'à la distribution en passant par le monde du journalisme et aujourd'hui énormément de digital. Donc moi au contraire je me réjouis de la santé qui est toujours challengeable surtout avec une année difficile mais c'est un secteur qui se renouvelle sans cesse. Je pense que c'est un des premiers secteurs des médias qui a été impacté par le digital donc qui a l'habitude de la transformation. Le deuxième point c'est une jolie journée aujourd'hui parce que c'est la publication des résultats One Next et on voit à quel point les marques sont fortes. Je vais vous prendre deux exemples. Pardonnez-moi le Figaro mais 27 millions de lecteurs donc Beaumarchais serait fier de nous et puis ce magnifique groupe qui nous reçoit aujourd'hui, le groupe Les Echos. On a la chance quand on arrive dans le studio de voir la Une du Parisien en août 1944 Paris libéré, magnifique et en même temps on est dans un studio vidéo et on diffuse cette émission donc je crois que c'est une belle preuve de transformation. Donc en termes d'emploi ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses dans la transformation de nos métiers et particulièrement de nos régies je devrais dire. Donc en fait on peut concevoir un peu trois grands piliers qui accélèrent notre transformation. Premier sujet c'est évidemment la transformation de l'usage des audiences. Donc dans nos métiers on est très driveés par le parcours touchpoint comme on dit maintenant mais c'est vrai que ces audiences qui deviennent omni-canales ça nous oblige nous en effet miroir à pouvoir adresser ce sujet. Évidemment la transformation de nos groupes c'est un paysage qui se recompose beaucoup. Je crois que la preuve de son dynamisme et du fait qu'il n'est pas as-been c'est la convoitise de nos grands géants industriels qui sont toujours à l'avant-garde des investissements et ça nous réjouit. Et c'est aussi important parce que c'est à la fois des stratégies de diversification de nos groupes mais aussi des stratégies d'acquisition et donc pour nous, Régie, d'intégration. C'est-à-dire comment ensuite, Régie ou groupe d'ailleurs, on intègre ces nouveaux groupes au sein des nôtres et c'est vrai que Prisma est un modèle du genre aussi. Et puis évidemment, au sein de tout ça, les commerciaux. Et aujourd'hui, on a à la fois des compétences qui sont de l'ordre du, je qualifierais de média centrique. Donc être en capacité de bien expliquer les audiences et toute la diversité des audiences. et puis des domaines qui sont plutôt de l'ordre du client centrique et donc l'intégration de beaucoup de nouvelles compétences de l'ordre du planning stratégique ou autre. Je sais qu'on reviendra sur le sujet mais ça veut dire qu'après, tout ça doit être cohérent et tout le monde doit travailler ensemble de manière rapide et simple et on sait à quel point le rapide et simple est un véritable challenge dans toutes les entreprises y compris la nôtre. Merci Aurore. Isabelle, des éléments de dynamique à partager avec nous sur le secteur de l'emploi ? Oui, bien sûr, bien volontiers. Alors on a vécu tous une année 2020 finalement assez chahutée avec 8,7 millions de personnes qui ont été mises en chômage partiel en France et une baisse des déclarations préalables à l'embauche ce qui est quand même l'indicateur des créations d'emplois une baisse de 24% sur l'année 2020. Donc une année 2020 très contrastée et pourtant, il y a vraiment des besoins très forts. Aujourd'hui, il y a 80 000 postes non pourvus chaque année en France dans l'industrie numérique. Le numérique est le premier secteur qui recrute et la presse dans ses enjeux numériques fait vraiment partie de tout ça et a sa part à jouer là-dedans. Et le deuxième point, c'est qu'il manque 900 000 codeurs au niveau européen. Donc il y a un vrai challenge et des vrais besoins métiers. Et moi, c'est ce que je vois au travers du cabinet Colibri Talent. Dans les discussions que je peux avoir avec mes clients, ce que 2020 a changé et ce que la période compliquée, chahutée qu'on vit a changé, ce ne sont plus exactement les mêmes besoins métiers. D'une part, il y a besoin de grands commerciaux. Vous en avez parlé, Aurore, des commerciaux très stratégiques qui peuvent aller rechercher de la croissance. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, des postes digitaux, parfois assez techniques, des postes d'infrastructures basés sur les systèmes d'information. Et moi, j'ai l'impression que la presse est de plus en plus attractive, les marques médias sont attractives. Et je vois aussi la mobilité sectorielle, notamment des profils agences qui rejoignent les groupes de presse et les très belles marques médias. Cette transformation, cette nouvelle organisation amène forcément à des nouveaux modèles économiques, ou en tout cas, des changements ou des transformations de modèles économiques. Qu'est-ce que ça implique, Aurore, en termes de posture RH ? Alors, ça implique beaucoup d'investissement et puis beaucoup de complexité. Alors, c'est ce qui rend ce métier aussi passionnant. Aujourd'hui, dans les choses que nous avons à commercialiser, nous, on synthétise ça autour d'une petite baseline. Écoute, écrit, diffuse et mesure. Donc, écoute. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit absolument en capacité de donner des conseils sur l'activation de nos audiences. Donc, de plus en plus de data, de plus en plus de planning stratégique. C'est vrai qu'on parle souvent des commerciaux, mais nous, on recrute aussi beaucoup en back-office. Le deuxième sujet, c'est écrit. Donc, de plus en plus de stratégies tournées sur le contenu. C'est vrai que nos métiers sont à la fois de formidables diffuseurs de publicité classique, mais aussi, de par la richesse des contenus éditoriaux, nous sommes de plus en plus sollicités sur notre capacité à éditorialiser les contenus pour les marques. Donc, des directions de la rédaction d'un point de vue publicitaire, des rédacteurs, des chefs de projet. Alors, par moment, on pourrait penser que ça s'apparente à des compétences d'agence, mais en fait, non, parce que c'est vraiment une spécialisation sur l'écriture. Et donc, en ça, c'est assez différent. Diffuse. Et là, c'est vrai que les formations sont, je pense, un point clé. On parle souvent de recrutement. Je crois que la formation est tout aussi importante que le recrutement. Donc, nous, on s'attache à avoir des collaborateurs toujours, évidemment, curieux, et vous en pariez, mais je crois aussi confiants. Et donc, notre travail et notre mission sociétale, c'est aussi d'accompagner cette transformation des entreprises en étant toujours dans cette veille de la formation, en particulier sur ce point-là. et puis mesure donc un poids au sein de nos entreprises, du marketing de plus en plus fort et donc de la technologie, du marketing, des commerciaux très polyvalents, beaucoup de formation, beaucoup de recrutement. On voit à quel point c'est large et intéressant. Je crois aussi que ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est nouveau pour nous, c'est qu'en termes de recrutement, nous sommes en concurrence avec des acteurs qui ne sont pas les acteurs publicheurs natifs. C'est-à-dire que nous, en fait, vous en parliez, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut débaucher quelquefois des collaborateurs qui sont chez Google, chez LinkedIn, chez Twitter et donc en quoi on est plus intéressant qu'eux ? Je rassure tout le monde, ce n'est pas financièrement que ça se joue mais sur d'autres critères, je crois que c'est très important. Et puis après, il faut articuler tout ça. Donc on a un gros travail, un gros travail du management sur la cohérence et l'articulation pour éviter ce qu'on appelle l'effet de silo, c'est-à-dire ne pas avoir plein de micro-entreprises avec plein de micro-spécialités mais par contre un effet réseau et donc tous travaillés dans le même objectif et le même sens et donc beaucoup de temps passé à l'explication et à la mission d'entreprise, les plateformes de marques et les stratégies de communication de nos groupes. Donc entreprise innovante, apprenante, attirante. Marine, est-ce que, et pour le coup, chez Prisma, on est aussi très acteur sur ces sujets-là, dans ce métier qui se réinvente et qui bouscule les organisations sans cesse, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques éléments de votre vécu au sein de Prisma ? Bien sûr. Alors effectivement, à Prisma Media, on s'est donné cette mission de rendre la vie des Français, Françaises plus belles et pour ça, il faut qu'on s'adapte, qu'on adapte nos savoir-faire, vous en parliez Aurore et également Isabelle. Forcément, déjà, s'adapter à nos clients qui sont les lecteurs, s'adapter en termes de contenu, en termes de format et donc professionnaliser, recruter les bonnes expertises. Aujourd'hui, on a sept studios à Prisma Media. Ce n'est pas un studio pour toutes les marques, mais c'est bien un studio avec son identité et ses besoins propres. C'est également le cas dernièrement sur l'audio qu'on professionnalise avec une application dédiée, avec une équipe dédiée en interne qui est AudioNow. Donc, c'est ce premier axe. Ça veut dire de pouvoir adapter nos savoir-faire, faire monter en compétence nos équipes, d'abord et avant tout pour s'appuyer sur nos collaborateurs et puis également aller chercher ces expertises qu'on n'avait pas l'habitude jusque-là d'aller rechercher et attirer. le savoir-faire, il a aussi évolué, je dirais, par l'accompagnement et l'accompagnement peut-être de nos clients publicitaires, agences, annonceurs, avec des métiers qui vont couvrir depuis la stratégie du contenu, le plan média jusqu'au support en lui-même qui va être proposé. Et puis, en dernier et pas des moindres dernièrement, qui dit un secteur qui se réinvente, c'est aussi un secteur qui va chercher de nouveaux business models pour s'enrichir et donc de pouvoir créer des équipes qui travaillent en réseau, je me permets, je reprends votre expression aurore, qui vont travailler en réseau pour amplifier nos marques avec des nouveaux services, avec des nouveaux événements et là, c'est quand notre corps métier va venir à la fois soutenir cette exploration de nouveaux services mais aussi cette exploration, se nourrir de ces savoir-faire qui ont fait notre marque et notre presse. Je dirais que c'est ce premier enjeu, on se réinvente parce que nos savoir-faire s'adaptent au quotidien et puis j'ai aussi une autre conviction et qu'on travaille aussi et promeut beaucoup à Prisma Média, c'est aussi un changement dans le savoir-être, changement ou même renforcement, c'est-à-dire que dans un monde où on va chercher de nouveaux business, où on va vouloir chercher de nouvelles opportunités éditoriales également, on va avoir besoin de développer sa prise d'initiative individuelle, ça veut dire aussi managérialement déléguer, faire monter à ses compétences pour permettre à tout un chacun de pouvoir avoir cette marge de manœuvre, donc toute cette responsabilisation-là est travaillée et puis travailler en réseau, c'est clé, mais c'est malheureusement pas inné et donc de pouvoir travailler aussi son impact et son influence, aussi bien en interne, c'est-à-dire qu'en tant que manager historiquement, on monte un projet, on propose à son manager, ça remonte la ligne hiérarchique et c'est validé, mais à un moment donné, on a besoin d'avoir d'autres parties prenantes, d'aller chercher ces nouveaux métiers, d'aller chercher ces métiers historiques et de travailler collaborativement vers l'objectif commun et donc la notion d'impact et d'influence, c'est quelque chose qui est fortement marqué chez Prisma Media depuis deux ans et qui fait partie des compétences managériales qu'on attend à savoir créer son réseau et identifier ses bons partenaires à la fin interne et en externe également dans notre écosystème global pour atteindre ses objectifs. Il y a un truc génial à ce titre, si je peux me permettre, c'est finalement le Covid parce que c'est vrai qu'on l'accuse de beaucoup de mots et on a bien raison mais il y a aussi des choses qu'on a appris à faire pendant le Covid et c'est vrai que toute cette dynamique de communication par l'intermédiaire maintenant des Skype, Zoom, et autres amis, ça nous a permis de développer des plans de formation beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Nous, pendant le premier confinement, la première chose qu'on s'est dit, c'est on va profiter de ce temps pour former les équipes et il y a quelque chose de magique, c'est que vous pouvez former toute l'entreprise sur le même sujet en un temps donné parce qu'auparavant, vous n'imaginiez pas donc ça, c'est le premier point, la formation, vous pouvez beaucoup l'accélérer et la deuxième chose, c'est le travailler ensemble parce que si vous ne travaillez pas ensemble, par contre, la boîte ne fonctionne pas et voir ses pires, mais là, comme vous pouvez mettre un nombre infini de personnes dans la réunion, alors évidemment, il ne faut pas exagérer, mais ça vous permet de faire des workshops dans lesquels le sujet n'est plus, oh ben là, on est déjà quatre, mais qui va porter sa pierre à l'édifice ? et ça donne une dynamique globale et ça donne une dynamique globale très forte en fait. Alors, on est effectivement touchés tous de plein fouet par cette crise du Covid qui a effectivement bouleversé je dirais le mode opératoire des entreprises, le mode opératoire de chacun d'entre nous avec quelque part le télétravail qui, on va dire, d'un phénomène très conjoncturel est en train de devenir quelque chose de très structurel. Alors justement, pour continuer avec Marine qui, pour le coup, le vit au quotidien depuis plusieurs années, alors quels enseignements et quels, je dirais, retours d'expérience vous avez sur, on dirait, la mise en place du télétravail de manière historique et depuis peu plus régulière même et généralisée au sein des équipes Prisma ? Oui, alors à Prisma Média, le télétravail, c'était déjà un mode d'organisation depuis 2016 qui était proposé aux collaborateurs mais effectivement, le Covid a apporté ce constat qui est d'une part, c'est plus un nice to have, c'est vraiment un must dans un monde où on a des demandes déjà des jeunes générations qui arrivent de pouvoir être plus dans la mobilité et on a aussi un monde où on peut réaliser son travail à distance. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de penser le télétravail dans l'entreprise pour répondre aux demandes de nos collaborateurs, les attirer. Le deuxième axe, c'est que ça nécessite, mine de rien, une anticipation ou du coup, une réaction avec le Covid. Un peu d'organisation. Voilà, mais sur les investissements en fait, investissements informatiques. C'est-à-dire qu'on a très bien vu le 16 mars 2020, les entreprises qui avaient anticipé les investissements et celles qui ont dû réagir et là, c'était difficile et j'entends effectivement la difficulté. Donc c'est vrai qu'à Prisma Média, ayant anticipé depuis 2016, on avait des équipements informatiques, on avait des serveurs, on avait des applications internes qui étaient disponibles à distance. On a eu forcément de l'accompagnement parce qu'on est passé d'un mode ponctuel à un mode structurel. Donc de l'accompagnement des managers, comment est-ce que j'anime mon équipe à distance ? Comment est-ce que je fais en sorte que tout le monde aille bien ? Une résurgence du besoin de se dire, je n'ai pas seulement besoin de voir toute mon équipe d'un coup, mais en fait, j'ai besoin de voir chacun individuellement pour savoir où est-ce qu'on en est, quelles sont nos priorités, comment est-ce qu'on s'organise collectivement, quel est notre objectif, comment est-ce qu'on a tous compris la même chose ? Sur le télétravail, je dirais qu'il y avait cet investissement fort, mais il y a aussi ce troisième sujet que je commence à aborder, du lien dans l'équipe, c'est-à-dire que la situation d'un télétravail structurel amène à repenser aussi la question du lien de la culture de l'entreprise. On passe de l'expression « je travaille chez Prisma » sur le site de Gennevilliers, sur le site de Paris, à « je travaille pour Prisma Média ». Et donc, on passe d'un lien très fonctionnel, « je travaille chez, j'ai une mission Prisma », « je travaille pour un projet, pour une valeur, pour un objectif, pour une marque exactement, pour une rédaction qui parle et qui me parle et qui fait écho. » Et c'est la raison pour laquelle, typiquement, je vais choisir Prisma Média et pas un Google ou un LinkedIn, celle où je vais choisir, je me permets, je prends l'expression, vous en parliez tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, le Figaro plutôt qu'une autre marque. Donc, c'est ça aussi qui va devoir être repensé. Qu'est-ce que finalement le marché du travail devient et qu'est-ce qu'on a envie, nous, en tant qu'entreprise, Prisma Média en l'occurrence, de faire vivre comme expérience à nos collaborateurs ? Qu'est-ce que ça veut dire rendre la vie des Français plus belle quand je suis product owner ? Qu'est-ce que ça veut dire rendre la vie des Français plus belle lorsque je suis rédacteur ? Qu'est-ce que ça veut dire rendre la vie des Français plus belle lorsque je suis brand manier ? Donc, de pouvoir se réapproprier aussi ce message, chacun à son niveau et puis apprendre cette nouvelle compétence que demande le télétravail, mine de rien, et notamment quand on est en mode Covid, de faire savoir, faire savoir ce qu'on fait, faire savoir ce sur quoi on peut aider, faire savoir son expertise, créer le lien et ça, c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui qu'on a dans les entreprises de continuer à créer des événements et des moments de partage, surtout transverse, pour tessiloter au maximum là où le télétravail peut beaucoup re-siloter dans les équipes. Il y a aussi des grands défis. Oui. Alors, justement, au niveau des grands défis, est-ce que, Isabelle, dans les nouvelles tendances de recrutement, est-ce qu'il y a des éléments qui se dégagent dans ce contexte très chahuté ? Alors, oui, il y a des nouvelles tendances parce qu'en fait, il y a une différence entre le télétravail à 100% subi et le télétravail choisi un, deux, parfois trois jours par semaine. Et c'est vrai que, je dirais que c'est moitié-moitié. Vous avez des collaborateurs qui sont très contents d'être à temps complet en télétravail, mais pour une grosse moitié des effectifs, le télétravail permanent pose un problème, un problème notamment de sentiment d'appartenance à l'entreprise. Moi, je le vois, on a parlé un petit peu des GAFA tout à l'heure, les GAFA ont décidé depuis mars 2020 et a priori jusqu'à horizon décembre 2021 de laisser tous leurs effectifs en télétravail dans tous les pays. Et c'est vrai que ça pose des vraies questions. Moi, je vois des candidats issus de ces groupes et de ces plateformes qui aujourd'hui sont prêts à changer et à partir en mobilité pour retourner dans un métier où ils voient des gens régulièrement et pas simplement au travers d'un écran. Ils sont même prêts à baisser leur salaire pour cela. Donc, c'est vrai que c'est une tendance qui est nouvelle, qui émerge. Pour l'instant, c'est encore un signal faible, mais je pense que ça va s'accentuer et qu'il y a un vrai enjeu autour de ça qui peut être une opportunité aussi. Alors, justement, il y avait des enseignements très forts. Oui, il y a des enseignements très forts. Nous, on avait mis en place un accord de télétravail avant le Covid. Donc, on avait déjà expérimenté et c'est important parce que tous les collaborateurs, comme vous le disiez, ne réagissent pas du tout de la même façon au télétravail. On a l'impression que tout le monde veut du télétravail. Mais en ce moment, moi, je suis quand même beaucoup plus sollicitée par des collaborateurs qui veulent revenir et qui me disent non, mais par pitié, est-ce que je peux revenir deux jours et pas une seule journée ? Donc, bon, compte tenu des règles sanitaires, évidemment, on est très prudent comme tout le monde. Il y a plusieurs sujets. Il y a quelque chose auquel, nous, on attache beaucoup d'importance chez Media Figaro, c'est l'individu. C'est-à-dire qu'assez rapidement dans le télétravail, ce qui ressort, c'est un peu la tout doux. C'est-à-dire que vous avez des nouveaux KPI qui ne sont plus que des KPI de productivité et d'efficacité. Et la personne, si vous ne faites pas attention, elle pourrait passer derrière ce KPI de productivité. On a tous en tête dans nos entreprises des gens qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, qui mettent de l'ambiance, qui créent ce fameux lien social dont on parlait. Et c'est par ce lien social qu'arrive la créativité et l'idée à laquelle vous n'avez pas pensé, elle ne se génère pas par, on va dire, anticipation d'une réunion en disant aujourd'hui, on doit avoir une nouvelle idée. Ce n'est pas toujours, ça peut, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc, il faut faire très attention à préserver l'individu avant la fonction et ce qu'il produit. Et puis après, il faut mettre en place des systèmes qui permettent de créer de la productivité mais surtout de la créativité parce que pour rebondir sur le début de notre discussion, nous, nous sommes dans des médias qui doivent sans arrêt se réinventer avec une pression très forte des agences et des annonceurs sur le never done before mais aussi des nouvelles façons d'aborder les audiences. Et donc, la créativité est un énorme moteur chez nous. Donc, nous, on met en place beaucoup de choses là-dessus mais je crois que la principale chose qu'on est en train d'étudier, c'est complètement revoir le lieu de travail. Donc, d'abord, parce que vous n'avez pas besoin d'un même nombre de mètres carrés, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir moins d'espace mais plutôt de l'utiliser pour que le lieu de l'entreprise soit un lieu à la fois d'attachement à l'entreprise et d'expérience. Et il faut que ce que vous venez faire au bureau, ce ne soit pas la même chose que ce que vous faites chez vous. Donc, si c'est pour faire un Skype avec des clients, vous pouvez peut-être le faire avec plus de confort chez vous mais si vous devez réfléchir sur Brainstorm pour répondre à un pitch, vous devez le faire sur un lieu qui soit propice à ça. L'écueil aussi qu'on rencontre et où on passe beaucoup de temps chez Média Figaro, c'est l'intégration des nouveaux et des jeunes. C'est très difficile de les intégrer par le biais du télétravail. On se rend compte, alors quelque chose d'évident, mais à quel point une grande partie de la courbe d'expérience que l'on a se fait par capillarité en quelque sorte. C'est parce que vous voyez la personne en face de vous, comment elle appelle, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle répond, que vous apprenez des choses. C'est particulièrement vrai chez les jeunes et puis on a souvent la chance de pouvoir télétravailler de chez soi, mais le télétravail, c'est aussi de la solitude et chez les jeunes générations, quand ils sont tout seuls parce que pas forcément en couple, dans un appartement qui quelquefois est particulièrement petit, en fait, c'est compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'ils se sentent à la fois pas complètement intégrés dans l'entreprise et ils ne retrouvent pas cet aspect très confortable du télétravail. Donc vraiment, je pense que le télétravail, il faut un socle pour tout le monde parce que c'est juste formidable ce qui nous arrive, mais en même temps, il ne faut pas du tout minimiser l'impact du être ensemble et l'impact de la force de l'entreprise. C'est-à-dire que, oui, travailler pour Media Figaro, mais travailler chez Media Figaro, c'est peut-être quelque chose qui fait que quand on est aussi sollicité par une pression, alors je ne voudrais pas diaboliser les GAFA, mais les startups qui veulent débaucher chez nous parce qu'on forme beaucoup les gens, eh bien s'ils ont un sentiment très fort d'appartenance avec l'entreprise, je pense que ça évite d'avoir à former sans arrêt pour qu'ils aillent exercer leur talent ailleurs, parce que nous ne souhaitons pas. Donc le télétravail, effectivement, c'est une tendance qui va de toute façon perdurer. Oui, bien sûr. Et c'est formidable. Oui, tout à fait. Donc à garder et à faire évoluer effectivement de manière dosée puisque c'est un élément aujourd'hui qui est une condition sine qua non pour les jeunes générations. Alors il y a une autre dimension qui est aussi une dimension qui devient de plus en plus importante, pas que pour les jeunes, mais qui se généralise, c'est la notion de diversité. Alors Isabelle, est-ce que sur la diversité, vous pouvez nous donner un petit peu des éléments de contexte pour fixer un petit peu le sujet ? Bien sûr, avec plaisir. En fait, il y a cinq grands types de diversité. Il y a le genre, les générations, l'origine sociale et culturelle, le handicap et l'orientation sexuelle. Donc quand on parle de diversité, on parle bien de ces cinq grandes dimensions. C'est bien sûr un enjeu éthique et de responsabilité sociétale d'employeur, mais c'est aussi un enjeu de performance et de performance d'entreprise en fait. Plus on a une gouvernance qui est diverse, plus l'entreprise va être efficace. Il y a une étude qui a été faite par McKinsey il y a deux ans sur 1 200 entreprises dans une dizaine de pays. Ils se sont rendus compte que quand on avait des gouvernances qui étaient à parité de genre, on avait une surperformance de 5%. Que quand on avait des gouvernances qui étaient avec les cinq dimensions de diversité que j'ai citées, on avait une surperformance de 15%. Et inversement, dans le dernier quartier des entreprises les moins diverses, on avait une sous-performance de je crois 25 ou 27%. Et tout ça pour dire avec ces chiffres-là, en fait on met sur des chiffres et on quantifie quelque chose qui est assez logique. Quand on est plusieurs divers autour de la table avec des points de vue qui sont complémentaires et qu'on ne regarde pas par le même bout de la lorgnette, a priori, les décisions stratégiques qu'on va prendre, elles sont plus pertinentes parce qu'elles englobent des points de vue plus riches. Donc c'est là qu'est tout l'enjeu et donc la diversité au-delà de l'éthique, c'est un vrai sujet de performance de boîte qu'on va chercher particulièrement cette année. Merci beaucoup. Marine, c'est aussi un sujet qui est au cœur des préoccupations chez Prisma et je crois d'ailleurs dans la nature de votre fonction en plus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Prisma Média, ça fait de nombreuses années qu'il s'engage sur ces sujets de diversité. C'est déjà d'une part un engagement d'entreprise mais c'est aussi, je développerai là-dessus, un engagement éditorial en tant que média, en tant qu'entreprise de média. Sur le plan entreprise, Prisma Média est signataire de la Charte de la diversité depuis 2011. Sur le sujet de la parité, je rebondis sur ce que vous disiez Isabelle, on est aujourd'hui très engagés, on a d'ores et déjà et c'est quelque chose d'assez remarquable pour le distinguer, un comex qui est majoritairement féminin avec un index d'égalité professionnelle qui en plus permet d'avoir pour toutes les entreprises des critères communs, partagés et qui est pour Prisma Média à 94% en 2018, en 2019, on est en train de travailler celui de 2020. Donc quelque chose qui est très important pour nous, comme vous le disiez, une équipe diverse, des idées diverses et forcément du coup, une pluralité de français qui est adressée. Bien sûr, exactement, tout à fait. Sur le sujet du handicap qui effectivement fait partie de mes missions de même que la diversité, on est également très accompagnant et on accorde une importance particulière à accompagner individuellement en fonction des besoins. On n'a pas deux situations de handicap identiques, on a des besoins différents. On va jusqu'à accompagner également sur les besoins de prise en charge financière qui peuvent avoir lieu sur le plan personnel parce que ce sont des sujets qui, d'une manière ou d'une autre, vont ricocher sur le quotidien professionnel de la personne, que ce soit un besoin matériel, que ce soit un besoin humain ou un besoin de transport dans sa vie quotidienne. Si on est empêché sur ce sujet-là, on est forcément moins performant, moins focus sur les sujets professionnels. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui nous tenait à corps. Et puis le dernier volet qui nous semble important aussi à Prisma Média sur la diversité, c'est de s'engager territorialement. Prisma Média, c'est un groupe média français basé à Gennevilliers. Et donc l'important pour nous, c'est de travailler vraiment en collaboration avec la mairie de Gennevilliers pour accompagner les jeunes qui sortent des établissements de Gennevilliers, leur montrer ses nouveaux métiers. On parlait des métiers numériques tout à l'heure. Pour nous, c'est important de pouvoir recevoir des jeunes collégiennes. Je fais exprès d'utiliser le féminin aussi, d'accueillir ces collégiennes dans nos équipes tech, leur montrer ces métiers techniques vers lesquels elles n'iraient peut-être pas spontanément. Et puis cet engagement d'entreprise, forcément, il se reflète, il s'est toujours reflété dans nos médias. Femmes actuelles et depuis très nombreuses années engagées pour le sujet des femmes, de leur situation, de la parité dans la société et des initiatives féminines. Simone, qui est sortie il y a deux ans, va s'engager justement sur ces débats féministes. Néon, encore récemment, depuis ce week-end et les actualités autour de l'inceste, se positionne aussi pour relayer ces témoignages, parler de ces sujets de société et plus largement d'orientation sexuelle. Donc, ce sont des engagements qui sont portés au niveau de l'entreprise mais aussi dans nos contenus et c'est un engagement, je crois, qu'on s'accorde là-dessus en tant qu'entreprise média qui est important à avoir pour refléter la pluralité des opinions et des points de vue. Très bien. Aurore, c'est un sujet aujourd'hui qui est crucial chez les jeunes. Oui, je crois que c'est un sujet qu'il faut que les groupes médias portent parce que, comme le disait très justement Marine, la fonction des groupes médias c'est de faire changer d'opinion et d'arriver à inverser certains courants. Donc, je crois que, et d'ailleurs, le Covid dans ça est une belle preuve, il y a un gros rassemblement des audiences aujourd'hui et ce rassemblement se fait vers les grands médias que ce soit Prisma, que ce soit évidemment le groupe chez lequel nous sommes aujourd'hui, le groupe Figaro et tant d'autres, tous, je dirais même. Et ce travail, on doit le faire d'abord chez nous et en même temps en faire la promotion et parce qu'on en fait beaucoup la promotion et c'est ce qu'expliquait Marine très bien, je pense que c'est encore plus facile pour nous de se l'approprier parce que c'est au cœur des sujets des rédactions. Il y a un sujet aussi qui est très important en particulier pour les jeunes, c'est tout ce qui gravite autour du développement durable. C'est-à-dire, bien sûr, l'inclusion, le handicap, ça c'est, j'allais presque dire, c'est un peu le début de l'histoire et de plus en plus, on nous challenge sur le développement durable. Je trouve que c'est bien. Donc nous, on a pris une société EcoDev qui nous accompagne pour la labellisation de l'empreinte carbone mais aussi parce que ça nous permet en interne de sensibiliser tout le monde sur ce sujet de l'empreinte carbone et on voit à quel point les gens sont à la fois responsables et ils sont acteurs. C'est-à-dire que nos rédactions et les jeunes en particulier veulent agir et nous disent mais non, mais alors qu'est-ce que je fais ? Alors du coup, on fait un workshop en interne très large avec des contributeurs pour embarquer toute l'entreprise et chez les jeunes, je pense que c'est un élément, enfin, je ne sais pas, je pense d'ailleurs, mais Isabelle pourrait en parler mieux que moi, c'est un vrai élément de choix. Je crois qu'au même titre que le salaire, au même titre que la pérennité de l'entreprise, que les valeurs de l'entreprise, je pense qu'avoir des valeurs d'entreprise qu'on exprime, c'est très important chez les jeunes, mais aussi chez les gens qui sont moins jeunes, chez tout le monde, on a besoin d'encore plus de sens post-Covid et ça nous permet aussi de recruter des publics qui sont plus intéressés par ce côté un peu citoyen qu'ont les grands groupes médias que par d'autres entreprises qui sont certainement plus intéressantes pour d'autres points de vue mais qui n'ont pas ces valeurs affirmées et ces engagements. Mais je pense qu'Isabelle doit sentir ça très fort dans les entretiens, je ne sais pas. Ah oui, oui, moi je l'ai dans les entretiens et puis on l'a vu d'un point de vue quantitatif avec les signataires, il y a eu plus de 30 000 signatures de jeunes étudiants en école de commerce d'ingénieurs qui n'envisageaient que de rejoindre des groupes avec des engagements environnementaux très forts. Donc c'est une vraie lame de fond qui aujourd'hui est quantifiée, quantifiable et c'est vrai que ça revient régulièrement dans les discussions que je peux avoir soit en entretien sur les valeurs de l'entreprise soit dans les discussions d'interprofession. Donc oui, c'est un vrai levier pour rendre une entreprise attractive. et le fait il y a une sorte de reséduction des grands alors j'ai des grands médias il n'y a pas de petits médias en tout cas des médias d'information et de divertissement et de loisirs en tout cas ceux qui sont portés par le média presse plus digital c'est pour ça qu'on appelle ça les publishers je pense que le fait que ces médias portent des opinions défendent la démocratie parlent des minorités parlent du développement des rapes comme l'exprimait très bien Marine je pense que ça contribue pour nous à séduire les populations qui auparavant peut-être pré-Covid avaient moins cette importance en tout cas peut-être moins cette perception qu'elles ne l'est aujourd'hui et je trouve que ça c'est très important je crois qu'il y a une grande fierté d'appartenance au groupe que nous représentons et aussi au contenu journalistique à l'information vérifiée tout ça et une concrétisation des actes dans la preuve et ça je pense que c'est fondamental pour toutes les pas que pour les jeunes et pas que pour les jeunes c'est ça que c'est bien absolument alors il y a un élément aussi qui est fondamental c'est je dirais l'accompagnement ou la bienveillance qu'on a vis-à-vis des équipes notamment en termes d'accompagnement de formation alors là-dessus Marine est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en termes d'accompagnement des collaborateurs et des talents quelques clés on va dire de fonctionnement au sein de Prisma effectivement alors à Prisma Media en 2020 notre principal enjeu finalement ça a été de maintenir le même niveau d'exigence et d'excellence des contenus qu'on proposait auparavant mais de pouvoir les adapter à un format 100% télétravail à un format où on a de nombreux nouveaux enjeux à travailler en même temps et puis une notion de mobilité vraiment fortement accentuée donc effectivement on continue toujours pour nous notre premier axe c'est de pouvoir acculturer un maximum de nos collaborateurs dans nos grands enjeux stratégiques et dans cela notamment la transformation numérique et les nouveaux enjeux de l'analyse de données du machine learning et du cloud et donc depuis deux ans on lance tous les ans donc dernièrement en novembre sur la deuxième promotion une formation Udacity donc qui est une plateforme de formation américaine reconnue et qui propose des formations pour certaines accessibles à des expérimentés mais aussi et surtout et c'est ça qui est intéressant pour des débutants de pouvoir par exemple mieux comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle sur quel business case je vais pouvoir appliquer l'intelligence artificielle que je sois en régie pub que je sois en équipe produits numériques que je sois en marketing que je sois en RH moi-même à quel moment je peux me dire que là on a un use case et du coup de pouvoir parler interagir on revient sur la notion de réseau plus efficacement avec les équipes techniques donc ça c'est la première chose comment est-ce qu'on onboard tout le monde sur nos enjeux l'IA en fait partie les nouveaux formats également l'innovation et la méthodologie de l'innovation le deuxième axe c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur nos équipes et développer au maximum les formations entre pairs aujourd'hui on est 1200 chez Prismedia arrivé récemment ou non on a tous développé une expertise qui fait notre différence et qu'on peut partager on a développé ça de manière assez systémique depuis trois ans notamment sur la partie technique parce que et le Covid l'a confirmé et les compétences numériques sont clés pour permettre à tout le monde de rester dans le train et de rester dans l'allure et la performance et l'objectif qu'on se fixe donc d'avoir des collaborateurs internes qui vont nous permettre d'être plus efficaces sur Google Data Studio de pouvoir être beaucoup plus efficaces sur tout simplement et au quotidien dans ces mails et on lance justement cette année pour aller plus loin une certification qu'on appelait la Digital Academy pour vraiment aller encore plus loin dans la labellisation de nos compétences numériques et proposer à tous et puis le dernier axe je dirais c'est d'avoir des contenus un peu différenciants notamment pour nos acteurs clés nos moteurs de la transformation au quotidien de pouvoir proposer des contenus vidéo de pouvoir proposer des contenus d'excellence qui sont proposés aujourd'hui à tous mais qui sont difficiles à identifier finalement donc on a créé tout un référentiel et on a fait ce travail avec mes collègues d'aller chercher sur Redex sur MyMook sur Udacity également d'aller chercher sur Coursera tous ces formats qui sont vraiment d'excellence et qui peuvent nous permettre de continuer à apprendre au quotidien que ce soit sur des savoir-faire sur des savoir-être ou juste sur des soft skills et là je crois Isabelle que vous avez justement une reco en la matière bah oui merci Marine du coup pour cette transition moi j'ai quatre recommandations à faire pour aujourd'hui les gens qui sont en poste ou les gens qui sont entre deux postes la première c'est effectivement de capitaliser sur les soft skills sur ces fameux savoir-être parce que ce sont des compétences qui sont pérennes qu'on peut acquérir et améliorer tout au long de sa vie professionnelle à la différence des compétences techniques qui malheureusement deviennent assez vite obsolètes et quand je dis savoir-être je parle d'agilité je parle de capacité à travailler en équipe je parle de mobilité intellectuelle de curiosité d'adaptabilité et ça c'est vraiment des compétences qui sont clés particulièrement dans des contextes chahutés mais pas que ça c'est le premier conseil deuxième conseil être extrêmement mobile aujourd'hui quand on a fait 15-20 ans dans la même entreprise quelque part on diminue en partie son employabilité et c'est un peu compliqué donc moi j'incite tout le monde quand même à regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur à réinterroger régulièrement sa relation à son poste à sa boîte non pas pour créer la mobilité tout va c'est absolument pas le message mais en tout cas régulièrement se dire qu'est-ce qui me rendra plus employable et réfléchir au coup d'après qui soit en interne ou en externe troisième conseil il faut être hyper réactif pour ceux qui sont en recherche d'emploi en ce moment pourquoi ? parce que là où avant on avait une visibilité nous recruteurs à peut-être 3-6 mois et où les entreprises et les dirigeants faisaient des plans de recrutement à un an je ne sais pas comment c'est au Média Figaro en ce moment je pense que c'est plus ça moi j'ai une visibilité à 3 semaines en ce moment parfois 4-5-6 ça ne va pas tellement plus loin que ça donc du coup pour ceux qui sont en recherche il faut être ultra réactif parce qu'il y a des vraies opportunités mais il faut les saisir au moment où elles se présentent et après le dernier conseil ça rebondit un peu Marine ce que vous avez dit sur la formation et les plateformes que vous avez citées il faut toujours continuer à se former toujours continuer à apprendre en permanence c'est de la responsabilité de chacun c'est pas que de la responsabilité de l'employeur et moi il y a un cours que je cite qui est un cours de la plateforme Open Classrooms qui s'appelle Apprendre à apprendre et je trouve qu'il est vraiment c'est une très bonne marche déjà à franchir pour se remettre dans cette dynamique de je me forme en permanence pour être le plus employable possible moi je voudrais bien rebondir sur ce que dit Isabelle qui est extrêmement juste et je partage absolument tous ces points et pour rebondir sur le dernier point que vous évoquez je crois que la curiosité ça se cultive donc nous on a une nouvelle plateforme de marque cultiver l'intérêt donc on a expliqué aux collaborateurs au sortir du premier confinement que cultiver l'intérêt c'était la promesse aussi d'être curieux parce que pour arriver à prendre quelque chose à quelqu'un encore faut-il d'abord le savoir et donc on a créé une sorte de logique de rendez-vous donc en fait on a ce qu'on appelle les mardis médias Figaro où tous les mardis alors c'est exactement ce que décrivait Marine c'est à la fois entre pairs et pas que donc tous les mardis il y a un moment qui aurait pu être d'ailleurs le média Figaro Café si on s'était rencontré qui est une heure consacrée à apprendre quelque chose donc ça peut être apprendre quelque chose de très technologique apprendre quelque chose qui est un fait marquant de l'actualité la CNIL RGPD les cookies l'air cookie-less c'est quand même des sujets assez compliqués mais qu'il faut qu'on apprenne voilà mais ça peut être aussi un best case parce que la valeur par l'exemplarité c'est aussi quelque chose qui marche très bien je crois que souvent on a un peu de crainte à apprendre parce qu'on a surtout de la crainte à oser parce que apprendre c'est aussi se tromper donc ça je pense qu'il faut qu'on apprenne nos collaborateurs à pouvoir se tromper et pour ça il faut les entraîner et quelques fois c'est comme quand on a tous commencé par faire du vélo au début on tombe on n'a pas trop envie de remonter et vous avez quelqu'un qui vous dit non mais vas-y tu vas y arriver je crois que c'est un peu ça aussi ce qu'on vit en ce moment et ça c'est en plus extrêmement intéressant à faire sur la formation alors moi je suis preneuse de tous les conseils et toutes les expériences que ce soit de Marine ou d'Isabelle le sujet aussi c'est le team building parce que si on forme les gens en individualité il y a un moment où il faut aussi qu'on les rassemble et c'est vrai qu'on est très malheureux parce que nous on adore faire des séminaires des workshops et là on est assez contraints parce qu'on ne peut pas beaucoup se renseigner et là on va expérimenter donc tout un plan de team building en grande partie digitale alors avec une partie qui est un travail personnel à faire déjà se connaître soi-même ça aide et en même temps un travail collaboratif façon team building digitale alors je bon voilà je ne sais pas ce que ça donne je reste encore je suis sûre que ça ne fera pas tout mais ça va faire sûrement pas mal de choses donc je suis évidemment preneuse de toutes les bonnes expériences c'est l'innovation et toutes les bonnes idées toujours faux important vous expérimentez c'est super en fait je pense que ça peut être le mot de la fin parce que innovation et réinvention c'est quelque part ce qui caractérise je dirais l'univers finalement de la presse parce que c'est on l'a dit c'est un des médias les plus anciens au monde et c'est probablement celui qui apporte le plus d'innovation le plus de résilience le plus de transformation dans je dirais son modèle économique son sa manière d'exister sa manière notamment d'engager les talents donc c'est un évidemment assez excitant et j'espère que vous l'avez tous senti dans les prises de parole ici et deux assez réjouissant aussi pour l'avenir et pour le futur de la presse parce qu'il y a encore de quoi s'éclater de se réinventer merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501